Alors, bonjour à tous, c'est Park Zen TV. J'espère que vous allez bien. Ça fait plusieurs jours que je ne mange pas beaucoup. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo où vous me suivez dans ma journée de gros porc. Ah, petit cours de français pour les Coréens. Alors, vous avez adoré ma dernière vidéo sur les recettes de cuisine coréenne. Et vous avez sans mentir été plus d'une cinquantaine à m'envoyer vos photos du Houbak-chan. Déjà mieux réussi que moi. Et ça m'a vraiment fait très plaisir. Actuellement, je prépare une autre très grosse vidéo de recettes coréennes. Je vais vous la poster très prochainement. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Et pour cette vidéo aujourd'hui, je vais vous présenter mes trois ramen. Mes trois préférés. Les plus originaux que peut-être vous n'avez jamais mangé. Mais aussi très très simples puisque vous pourrez les préparer en moins de trois minutes. Enfin, je pense. Est-ce que vous êtes prêt pour une vidéo remplie de recettes cuisine où je couperai un à un tous les ingrédients et je vous donnerai tous mes secrets de cuisine. C'est parti ! Alors là, les noeuds que je vais vous présenter, je ne connais aucun coréen qui ne les aime pas. Parce que c'est vraiment super super bon. Là, vous vous dites que c'est bizarre. Les noeuds noires. Mais ne vous fiez pas à l'apparence. Je vous jure que moi, quand je vois quelqu'un manger ça dans un film ou dans un drama, ce jour-là, je sors en acheter. Mais d'ailleurs, ce chapagetti, il a fait la une des journaux parce qu'il était sorti dans le fameux film oscarisé Parasites avec la fameuse recette du chapaguri. Chapagetti avec du noguri. Vous allez à adorer. Et même si jamais vous n'aimez pas trop, ça ne vous aura coûté que 1,60€ je crois. Ce n'est pas très cher. Vous trouverez ça dans tous les supermarchés coréens et asiatiques en France. Alors, l'important avec les chapagetti, c'est de bien faire cuire les nouilles dans de l'eau bouillante. Ne laissez que 15% de l'eau. C'est super important. Il faut qu'il ne reste que très peu d'eau à la fin. D'ailleurs, attention, mais ce plat ressemble énormément au cha-dang-myon qui est l'un des plats les plus populaires en Corée. Ce n'est pas du tout la même chose, pas du tout le même goût. Et d'ailleurs, ces nouilles-là sont beaucoup plus fines. D'ailleurs, j'imagine que vous connaissez tous les ramen coréens les plus connus. Le shin-lam-myon, le shin-lam-myon, le gejang, le noiguri. Ce sont vraiment des valeurs sûres. N'hésitez pas à aller les goûter. Mais pour cette vidéo, je voulais vous montrer des ramen que vous ne connaissez probablement pas, mais qui en Corée ont fait un vrai carton. Est-ce que vous savez qu'en Corée, il est de coutume, après avoir fini les nouilles du ramen, de mettre du riz à l'intérieur et de mélanger et de manger ça. Ça s'appelle le bap-bara-mang-nango. Petit cours de langue dans une vidéo de cuisine. Nice. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir ? Je crois que dans les vidéos de maquillage, j'ai fait ça. Le snack-lam-myon. Dit en anglais, le snack-ramens. Ces ramen ont la particularité d'avoir des nouilles très fines et peu épicées. Bon, je ne vous mens pas, je n'ai jamais essayé. Tous mes amis m'ont dit de tester ça pour cette vidéo et de vous les conseiller. On va donc découvrir ça ensemble. Mettez les nouilles à l'intérieur. Pas oublié de mettre où les ingrédients. Et attendez qu'elles soient bien dorées. J'ai déjà m'acheté. Wouah ! En vrai, le snack-ramens, il est super bon. Ok, changement de plan, changement de caméra, changement de couleur. Juste un petit problème. Je viens de mettre ma caméra dans ça. Et du coup, là, c'est en fou comme ça. Ça va, vous me voyez ? Peut-être que si je souffle comme ça, au moins, ça va s'enlever. On dirait de la buée. En fait, c'est pile rentré comme ça. C'est pile rentré comme ça. Comme ça. Bon, on va quand même continuer, d'accord ? Par contre, il faudra que je trouve du coup un angle où la mettre. C'est vraiment super. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en Corée, il y a ce qui s'appelle le pan-maramon. Et bien justement, là, on va essayer avec un bol d'airi et en mettre un peu sur le reste de soupe qui reste. C'est vraiment pas pratique, je l'ai vu avec un appareil. C'est super bon. J'espère que ma caméra va remarcher. Parce que je comptais faire des vidéos dans des restaurants aussi. Je me vois mal manger comme ça. Alors, pour les prochains rameaux que je vais vous présenter là, il faudra être concentré. Bien préparé. Préparer une bouteille de lait parce que n'importe qui ne pourra pas faire. C'est vraiment, vraiment épicé. Je ne le conseille qu'au plus courageux. Moi encore, je mange bien épicé. Du coup, il n'y aura aucun problème. Comment réussir à bien manger ses nouilles ? Tout d'abord, soit d'être complètement fou ou alors de ne jamais laisser votre bouche inactive. Il faut constamment qu'elle soit en action. En train de mâcher, en train de boire. Parce que si vous laissez votre bouche inactive, c'est comme regarder et laisser un feu s'agrandir. Alors, concernant la préparation, ça sera similaire au chapagheti. Tout d'abord, faire cuire les nouilles dans de l'eau bouillante. Ne laissez que 15%, voire 10% de l'eau. L'important est de vraiment bien calibrer la quantité d'eau ici. Hop, une boîte de kleenex, une bouteille de lait à côté et mon trophée des 100 000 pour m'a motivé. Ça me fait bizarre de me voir en vertical. Le Poudac pour combien ? J'imagine que vous connaissez. Ça, c'est déjà super épicé. Mais ça, c'est le HEC Poudac. C'est deux fois plus épicé. Allez, on y va. Ah putain, j'ai trop peur. Ça va. Je vais juste me dire, c'est juste des ramen bolognaise. Genre, c'est un truc rouge, mais c'est pas très épicé. Franchement, ça va. Ça va. Franchement. Mais en vrai, comment réussir à manger un plat suicidaire comme ça ? N'hésitez pas à tester ce petit radis jaune qui est d'ailleurs très très bon et que vous trouverez dans la plupart des épiceries coréennes et asiatiques en France. Franchement, ça va. Franchement, ça va. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont se dire « Tu joues à la comédie, testez-vous. » Mettez encore moins d'eau que moi parce que moi, je crois que j'ai plus mis 25%. Vous ferez la même tête que moi, je vous jure. Je sais pas comment j'ai un de mes vidéos après. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Allez, c'est un petit « J'aime », « Commentaire », « Partagez ». Tchuss ! Tchuss ! Tchuss ! Tchuss !